Musique Des élèves et étudiants ont été sensibilisés à la pratique du sport universitaire. Et à Sepingo, la première édition du festival Kulongo a tenu ses promesses. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Bonne nouvelle pour les entrepreneurs de Bain-Gerville, Abobo, Daloa, Marcory et Yopougon. La troisième édition du projet Alliance Academy Tour frappe à leurs portes. Grâce à ce programme, ils auront l'occasion de développer leurs entreprises à travers des formations et financements offerts par le cabinet Alliance Conseil. Selon le programme qui vous a été donné, nous allons parcourir ces différentes collectivités à des dates données. Nous allons faire des conférences éclatées. Ils auront l'occasion de présenter, de soumettre leurs différentes activités. Nous avons également notre site internet AllianceAcademy.com où ils peuvent de façon digitale présenter leurs activités. Et en fonction de différents critères tels que la viabilité, l'engagement du promoteur, la pertinence du projet et surtout le besoin qu'il vient résoudre, nous sélectionnons les différents lauréats. L'édition 2023 du programme Alliance Academy Tour a pour thème la digitalisation, levier de croissance des PME qui se tiendra du 13 au 17 octobre prochain. Pour cette édition, dix micro-entrepreneurs seront retenus et recevront chacun, entre autres, un appui financier allant jusqu'à 3 millions de francs CFA, trois mois de formation en gestion d'entreprise et la constitution de leur entreprise. Ce programme Alliance Academy Tour, j'exerce tous les jeunes Ivoiriens à participer parce que ce n'est pas forcément au bureau qu'on peut réussir, pas forcément, comme on appelle ça, la fonction publique qu'on peut réussir. Si tu as une vision d'objectif, si tu as un projet, tu peux vraiment te présenter à l'édition 2023 d'Alliance Academy Tour. Par la grâce de Dieu, tu peux être sélectionné aussi. Vraiment, grand merci. C'est le merci même qui ne va jamais finir. Parce que moi, de mon côté, je n'ai pas de moi. Veuve avec huit orphelins, partout où tu passes, on te dit non, il n'y a pas de prêt. On a couru à la copaille du camp, il n'y a même pas quelqu'un pour te regarder. Dieu merci aujourd'hui. Moi, il y a 500 000 francs comme ça. Je dis merci Alliance et que l'année prochaine, je vais encourager des gens aussi à venir à Alliance, que c'est de la réalité. Après trois localités en 2022, Alliance Academy Tour sillonnera cette année cinq communes afin de rencontrer, former et encadrer les jeunes entrepreneurs de ces localités qui seront retenues. Et la première édition du Festival de la Culture et des Arts Kulongo a été lancée le dimanche 17 septembre à Sepingo, localité située dans la région du Gontougo. Culture et développement local, c'est autour de ce thème que le festival qui vise la sauvegarde et la valorisation du riche patrimoine Kulongo s'est tenu. Et de contribuer à la promotion des caractéristiques culturelles et artistiques Kulongo en vue d'un développement économique et social, les retombées de ce festival constitueront un appui aux autorités décentralisées, aux autorités déconcentrées, aux autorités traditionnelles et religieuses, garantes de nos institutions sociales mais aussi au cadre de notre localité, car dit-on, pour aider une communauté, il faut la connaître et la culture est la clé de cette connaissance. Moment de retrouvailles et de communion fraternelle entre les fils et filles de cette sous-préfecture, l'occasion a été saisie par le sous-préfet de Yezimala pour inviter les populations à l'Union afin de bénéficier d'un véritable développement. Merci de valoriser au travers de ce festival le patrimoine culturel du peuple Kulongo et de permettre ainsi à vos frères de la Côte d'Ivoire de découvrir sa beauté et sa richesse. Chère population de Cépingo, ce grand moment de retrouvailles et de rassemblement autour de la culture est une invite pour tous les fils et filles de la sous-préfecture de Sapice-Cépingo à l'Union, au vivre ensemble et à la cohésion dans la convivialité, la solidarité et la paix. Cette première édition du Festival de la Culture et des Arts Kulongo, initiative de la mutuelle de développement de Cépingo, a bénéficié de la collaboration du Centre international de la formation humanitaire. Mercredi soir, le roi d'Angleterre, Charles III, effectuait sa première visite en France depuis son accession au trône il y a un an. Parmi les rares invités politiques, économiques, culturels et sportifs du président français Emmanuel Macron, Didier Drogba, ex-international ivoirien. Impeccablement habillé en costume noir, chemise blanche, nœud papillon, il s'est rendu au château de Versailles avec sa compagne, Gabriel Lemaire. Tous les deux se prétendent à l'exercice solennel des photos, au même titre que la crème des personnalités présentes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci.